Yo Makoso Kami, oh le marmailleur, le pasteur, le bonbon pasteur là et approche ici mon petit bonbon pasteur, mon petit bonbon pasteur. Toi tu es vraiment un marmailleur de pasteur Makoso Kami, Makoso Kami, Makoso il faut arrêter, arrête de mentir ok, arrête de dire n'importe quoi, on ne dit pas tu mens, arrête de dire n'importe quoi, arrête de faire le vautour, qu'est-ce que tu es, tu es un vautour Makoso, tu es un vautour, tu te nourris de cadavres. Tu es un vautour ou bien tu es un charognard ou bien tu es une hyène ou alors tu es simplement le diable. Si tu n'es pas un vautour, si tu n'es pas un charognard, si tu n'es pas une hyène, alors tu es le diable. Ah bah écoute, alors tu es le diable Makoso. Parce qu'il n'y a que le diable qui peut se nourrir, qui se nourrit des souffrances des autres. Je te promets frère, je te promets devant Dieu Kami, Makoso. Et il n'y a que les petits lucifériens qui se nourrissent de la souffrance des autres. Et là j'ai l'impression que tu te délectes, j'ai l'impression que tu te délectes de cette tension qui existe entre Eunice, Zenon et Ténon. Tu te délectes, tu as l'impression que ça va très bien, tu es content. Tu te délectes au point où tu ne veux pas passer à autre chose. Au point où tu ne veux même pas que ça s'arrête, Kami Makoso. Au point où tu ne veux même pas que ça s'arrête. Tu fouilles la merde, tu fouilles les problèmes, tu remues, même si ça pue, tu remues, tu remues, l'odeur monte, tu ne fais qu'arrête. Un pasteur ne remue pas la merde. Un pasteur ne remue pas la merde, Kami Makoso. Un pasteur ne remue pas la merde. Un pasteur donne la parole. Apaise les cœurs, calme les gens. À quel moment où ta vidéo soit disant « Non, Ténon n'est pas en danger à Abidjan ? » Ou « Une fille anonyme a fait quoi à Ténon ? » C'est faux. Ce n'est pas une vraie information. Et c'est une information que tu donnes parce que pour toi un buzz ne finit jamais. Tu es prêt à n'importe quoi. Non. Ténon est en sécurité à Abidjan. Les Abidjanais adorent, les Iphoriens l'adorent. Il est chez lui. Il n'y a aucun problème. Unis est en sécurité. C'est-à-dire au Cameroun, frère. C'est-à-dire. Il n'y a aucun souci. Mais je sais. Tu crois que tu dragues les Camerounais. Tu essaies de badigeonner les Camerounais en racontant maintenant que Ténon serait en insécurité à Abidjan. Parce que tu estimes que ça va te donner l'amour des Camerounais. Parce que tu estimes que tu as déjà l'amour des Ivoiriens. Et tu n'en as plus besoin en fait. Tu n'as même plus de respect pour les Ivoiriens. Tu n'as même plus de respect pour le peuple Ivoirien. Tu n'as même plus d'autre. C'est-à-dire que tu es tellement un... Je ne sais pas comment il peut te dire ça. Tu es tellement... Tu fonctionnes comme une fille du trottoir. Je ne sais pas ce que tu es. Tu es comme une Waka. Tu fonctionnes comme une Waka. Waka Pasteur. Tu es un Waka. Une Douma. Tu es une Gontouma. Kamil Maposo. Alias, N'Gontouma. N'Gontouma. Oui. Arrête de... Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, le peuple Camerounais, on n'a pas besoin de ça. Les Camerounais n'ont pas besoin de se retrouver embrouillés dans une embrouille avec des Ivoiriens. Non. On ne peut pas la Coupe du Monde. C'est compliqué. On joue contre l'Ouzbékistan même. Mais nous, on a des problèmes. Nous, on va jouer contre l'Ouzbékistan, la Corée du Nord. Tu crois qu'on se lève le matin pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Laisse tomber. Arrête de croire. Même les Camerounais n'ont pas le temps. Et c'est vous, les Camerounais. Vous partez de vous abonner chez ce bonhomme. Et ils croient maintenant que... On dit à l'étonnant que... Il essaie de cogner les têtes. Il essaie de cogner les têtes. Juste pour le buzz. Il essaie de cogner les têtes. Juste pour le buzz. Juste pour le buzz. Là, il se lève un matin et il raconte toute une histoire. Il raconte toute une histoire qui n'a rien à voir avec l'hospitalité ivoirienne, qui n'a rien à voir avec la grandeur du peuple ivoirien, qui n'a rien à voir avec la classe de peuple ivoirien plus classe que ça. Tu as dit, Makosso, que s'il y a quelqu'un qui ne mérite pas le peuple ivoirien, c'est toi. C'est toi, frère. Et tu as dit, tu ne mérites pas le peuple ivoirien, parce que vu comment tu te comportes... Non, mais tu crois que même nous, on a besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, frère. Personne n'a besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. Les peuples, les Ivoiriens, ils n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens ont une Coupe d'Afrique à préparer en 2023. Et les Camerouns, on arrive là-bas pour venir jouer la Coupe d'Afrique. Entre temps, nous-mêmes, on a une Coupe du Monde à préparer et tout. Tu ne sais jamais, le jour où tes noms vont encore croiser, réunir, vous serez encore surpris qu'ils sont à... Embrassage à bouche que me veut, tu veux aller dire quoi ? Tu veux aller dire quoi ? Parce que l'amour est magique, hein ? L'amour est magique, l'amour est violent, violent par les dames. On dit qu'entre les corses et l'arbre, ne mettez pas les doigts. Là, tu veux déjà mettre seulement le pied. Hein, Makozo ? Makozo, quand même, on dit qu'entre les corses et l'arbre, ne mettez pas le doigt. Toi, tu veux déjà mettre le pied. Laisse les Ivoiriens tranquilles. Ce n'est pas un peuple belliqueux. Laisse-les tranquilles. Ton histoire que tu veux inventer là, pour vouloir faire croire aux gens. Parce que tu estimes que ça va plaire aux Camerouns. Ça ne nous plaît pas. On sait que ce n'est pas vrai, ton truc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune Ivoirienne qui a essayé de sissier à tes noms. Il n'y a aucune Ivoirienne qui a essayé de boumler à tes noms. Rien. Ton truc est la vue de ton esprit. Et c'est un manque de respect profond. Au peuple Ivoirien. Et c'est un manque de respect profond. Même à la femme Ivoirienne parce qu'Eunice n'a aucune raison d'avoir honte. L'amour, on n'a pas honte de l'amour. On n'a pas honte de l'amour. Être amoureuse est une grâce. Avoir l'amour dans son cœur, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce, frère. C'est une grâce. Avoir de l'amour dans son cœur, c'est une grâce. L'amour peut parfois... C'est pour ça qu'on appelle ça l'amour. Du coup, toi, tu te lèves dedans. Tu commences à croire qu'on ne va pas passer à autre chose. Tu veux déjà passer à un autre buzz. Tu veux déjà crier. Les enfants, il faut stopper ce bonhomme. Parce que là, il veut déjà aller n'importe où. Ça, c'est la première ouverture que j'ai sur toi, Camille Marcoso. Et là, comme je vais te mettre face à moi, face à tes propres responsabilités, tu vas voir. J'ai dit, fais attention. Je vais te sanctionner. Et ça, ce n'est pas le vent. Ça, c'est papa.